Un chant de Noël en prose ou une histoire de fantôme à Noël de Charles Dickens Préface J'ai entrepris ce petit livre spectral pour soulever le fantôme d'une idée qui ne devrait fâcher mes lecteurs ni avec eux-mêmes, ni les uns avec les autres, ni avec la saison ou avec moi, qui lente plaisamment leur maison et que personne ne souhaite le reposer. Leur fidèle ami et serviteur, Charles Dickens Décembre 1843 Premier couplet Le fantôme de Marley Il faut dire avant tout que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, son clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et le principal deuilleur. Scrooge l'avait signé. Et le nom de Scrooge était une garantie en bourse, quel que fut le papier qui lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas insinuer par là que je sache, d'après ma propre expérience, ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tenté quant à moi de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside dans cette image et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler, où c'en est fait de ce pays. Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge le savait-il ? Bien sûr. Comment eut-il pu l'ignorer ? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son légataire universel, son seul ami, le seul qui eut pris son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement qu'il ne se montra excellent homme d'affaires le jour des funérailles, dont il marqua la date par un marché des plus avantageux. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il n'est pas douteux que Marley était mort. Il faut bien le comprendre, sinon l'histoire que je vais conter ne contiendrait pas le moindre mystère. Si nous n'étions pas absolument convaincus que le père d'Hamlet est mort avant le commencement de la pièce, il n'y aurait rien de plus remarquable à le voir faire un petit tour le soir en plein vent d'est sur les remparts de son propre château, qu'il n'y en aurait à voir tout autre monsieur d'Agemur se promener la nuit au milieu des courants d'air de... mettons du cimetière de Saint-Paul, à seule fin d'impressionner l'esprit débile de son fils. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom du vieux Marley. Il était encore là bien des années après au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La raison sociale était connue pour être celle de Scrooge et Marley. Parfois de nouveaux venus dans les affaires appelaient Scrooge, Scrooge et parfois Marley. Mais il répondait tôt de non. Pour lui, c'était tout un. Oh, c'est qu'il maniait la meule d'un point ferme, notre Scrooge. Le vieux Pandar savait mieux que personne pressuré, tordre, arraché, serré, gratté et tondre. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé, aussi solitaire qu'une huître. Le froid qu'il habitait glaçait les traits de son visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche roide, ses yeux rouges, ses minces lèvres bleues, et s'exhalait en âpreté dans sa voix grinçante. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils, son menton maigre. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à Frima. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. Les changements de climat avaient peu de prise sur Scrooge. L'été le plus brûlant ne le réchauffait pas, l'hiver le plus dur n'aurait pas pu le faire grelotter. L'Aquilon n'était pas plus âpre, ni la neige plus opiniâtre, ni la pluie torrentielle moins accessible à la prière. Le mauvais temps ne pouvait parvenir à lui damer le pion. Les plus fortes averses, la neige, la grêle et le grésil n'avaient l'avantage sur lui que d'une manière. Il tombait sans lésiner. Scrooge lésinait jamais et partout. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Oh mon cher Scrooge, comment allez-vous ? Quand viendrez-vous me voir ? » Aucun mendiant n'implorait de lui la plus petite au monde. Aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais de toute sa vie, homme ou femme ne prie à Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugles eux-mêmes semblaient le connaître. Et lorsqu'ils le voyaient approcher, tirer leur possesseur sous les portes cochères et jusqu'au fond des cours. Après quoi, il remuait la queue comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, mon ténébreux maître ! » Mais qu'importait à Scrooge ? C'était précisément cela qui lui plaisait. Se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. C'était pour lui ce que les connaisseurs appellent du nanon. Un jour, et parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler, assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. Et il entendait dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens et dans l'autre en se frappant la poitrine pour se réchauffer les mains et en battant la semelle pour se réchauffer les pieds. Trois heures venaient de sonner aux horloges de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Il n'avait pas fait jour de toute la journée, et les bougies qui flambaient aux fenêtres des bureaux voisins mettaient des éclaboussures rougeâtres dans l'air palpable et brun. Le brouillard pénétrait à flot par toutes les fentes et tous les trous de serrure. Et il était si épais au dehors que, bien que la cour fût des plus exigues, les maisons d'en face avaient pris l'aspect de fantômes. À voir s'abattre ce nuage humide et sale qui obscurcissait tout, on eût pu croire que la nature avait installé près de là quelques vastes brasseries, et y brasser sur une grande échelle. La porte du bureau de Scrooge demeurait entreouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis, qui, assis à côté dans une lugubre petite cellule, une espèce de citerne, était occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais le feu du commis était encore bien plus maigre, si menu qu'il semblait contenir un seul morceau de charbon. Mais il ne pouvait pas le regarnir, car Scrooge gardait le seau de charbon chez lui, et toutes les fois que le commis entrait avec l'appel, son patron lui annonçait qu'il se verrait forcer de se séparer de lui. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais comme il n'était pas doué d'une imagination très vive, ses efforts échouaient. « Joyeux Noël, mon oncle, et que Dieu vous est en garde ! » cria une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge qui était entré si vivement que cette voix fut le premier signe qu'il donna de sa présence. « Bah ! » grogna Scrooge, « sornette ! » Il s'était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Ses joues rouges embellissaient son visage, il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. « Des sornettes Noël, mon oncle ? » dit le neveu de Scrooge. « Vous ne parlez pas sérieusement ? » « Si fait ! » dit Scrooge. « Joyeux Noël ! Quel droit avez-vous d'être joyeux ? Quelle raison avez-vous d'être joyeux ? N'êtes-vous pas pauvre ? » « Allons, mon oncle ! » répliqua le neveu gaiement. « Quel droit avez-vous d'être maussade ? Quelle raison avez-vous d'être sombre ? N'êtes-vous pas riche ? » Scrooge, qui ne trouva rien à répondre du tac au tac, se contenta de faire « bah ! » et de répéter ensuite « sornette ! » « Ne soyez pas grognons, mon oncle ! » dit le neveu. « Comment ne pas l'être ? » rétorqua l'oncle. « Lorsqu'on vit dans un monde insensé. Joyeux Noël ! Ô diable, votre joyeux Noël ! Qu'est-ce pour vous que Noël en vérité ? » « Le moment où vous devez payer vos billets échus sans avoir l'argent ? » « Le moment où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure ? » « Le moment où vous faites la balance de vos livres pour découvrir qu'au long des douze mois, chacun de leurs articles s'inscrit à votre passé. » « Je pouvais agir à ma guise ! » poursuivit Scrooge avec indignation. « Tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël ! » seraient mis à bouillir avec leur pouding et enterrés avec une branche de houe plantée dans le cœur. » « Et voilà ! » « Oncle ! » protesta le neveu. « Neveu ! » répondit l'oncle d'un ton sévère. « Célébrez Noël comme il vous plaira et laissez-moi le célébrer à ma manière. » « Le célébrer ? » dit le neveu. « Mais justement, vous ne le célébrez pas. » « Alors, laissez-moi ne pas le célébrer. » « Quand bien vous fasse-t-il pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à présent ? » « Il y a beaucoup de choses, je le reconnais, dont je n'ai pas tiré tout le bien que j'aurais pu, » répondit le neveu, « et Noël en est une. » « Mais du moins, ai-je toujours considéré cette fête, mis à part le respect dû au caractère sacré de son nom et de son origine, si l'on peut séparer ce respect de tout ce qui s'y rapporte, comme un très beau jour, et la saison de Noël comme une ère de bonté, de pardon, de charité, de joie, le seul moment que je sache dans le long calendrier de l'année où hommes et femmes sentent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur, longtemps fermés, et traiter les gens qui leur sont inférieurs, non en créatures d'une race différente, marchant vers une autre destinée, mais comme leur vrai compagnon de voyage sur le chemin du tombeau. Et c'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien, et qu'il m'en fera encore. Aussi, je répète, vive Noël ! » Le commis, du fond de sa citerne, applaudit involontairement. S'apercevant aussitôt qu'il venait de commettre une inconvenance, il se mit à tisonner le feu dont il anéantit à jamais l'ultime et frêle étincelle. « Que je vous entende encore faire le moindre bruit, » cria Scrooge, « et vous fêterez Noël en perdant votre place. » « Vous êtes un orateur fort éloquent, monsieur, » ajouta-t-il en se tournant vers son neveu. « Je m'étonne que vous ne soyez pas au Parlement. » « Ne vous fâchez pas, mon oncle. Allons, venez dîner chez nous demain. » Scrooge déclara qu'il verrait son neveu aller au... « Oui. » Il employa cette expression blasphématoire et déclara qu'il verrait son neveu réduit à cette extrémité avant que d'accepter son invitation. « Mais pourquoi ? » s'écria le neveu de Scrooge. « Pourquoi ? » « Pourquoi vous êtes-vous marié ? » demanda Scrooge. « Parce que j'étais amoureux. » « Parce que vous étiez amoureux ? » cronia Scrooge comme si c'était la seule chose au monde qui fut plus ridicule encore que de fêter Noël. « Bonsoir. » « Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant cet événement. » « Pourquoi me donner cette raison pour refuser de venir maintenant ? » « Bonsoir, » dit Scrooge. « Je n'attends rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne sommes-nous pas amis ? » « Bonsoir, » dit Scrooge. « Je suis peinée jusqu'au fond du cœur de vous voir si obstinée. Nous n'avons jamais eu de querelle, ou j'ai pris part du moins. Allons, j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle, je vous souhaite un joyeux Noël. » « Bonsoir, » dit Scrooge. « Et une bonne et heureuse année. » « Bonsoir, » dit Scrooge. Son neveu quitta pourtant la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta au seuil de la porte extérieure pour présenter les vœux de la saison au commis, qui tout transit qu'il fût les reçus plus chaudement que Scrooge, et y répondit cordialement. « En voilà un autre, » marmonna Scrooge qui l'entendit de sa place. « Mon comique a quinze shillings par semaine, avec une femme et des enfants, et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer chez les fous. » Le dément en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit deux autres personnes. C'étaient deux imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent devant Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient sous le bras des registres et des papiers. Ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois, » dit l'un des visiteurs en consultant sa liste. « Est-ce à M. Scrooge ou à M. Marley que j'ai le plaisir de parler ? » « M. Marley est mort depuis sept ans, » dit Scrooge. « Il est mort voici sept ans tout juste, ce soir même. » « Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, » dit le gentleman entendant ses papiers justificatifs. Elle l'était certainement, car les deux associés avaient possédé des âmes sœurs. En entendant ce mot alarmant, « générosité », Scrooge fronça le sourcil et, secouant la tête, rendit aux visiteurs ses certificats. En cette époque de l'année dédiée à la joie, commença ce dernier en prenant une plume, il est plus désirable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques obôles pour les pauvres et les nécessiteux qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Bien des milliers manquent du strict nécessaire. Des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. « N'y a-t-il pas de prison ? » demanda Scrooge. « Un grand nombre de prisons », dit le gentleman, laissant retomber sa plume. « Et les asiles et hospices des paroisses ? » demanda Scrooge. « Ont-ils été fermés ? » « Non pas, je voudrais pouvoir dire qu'ils l'ont été. Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont donc en pleine vigueur ? » « En pleine activité, monsieur. » « Oh ! J'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelques circonstances fâcheuses n'eût entravé la bonne marge de ces utiles institutions, » dit Scrooge. « Je suis enchantée d'apprendre qu'il n'en est rien. » « Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y serait épuisée le contentement chrétien du corps ou de l'âme, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que le moyen de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que, plus que tout autre, c'est celle où la pénurie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. « Pour quelle somme dois-je vous inscrire ? » « Pour rien, » répliqua Scrooge. « Ah ! Vous désirez demeurer anonyme ? » « Je désire qu'on me laisse en paix, puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs. » « Telle est ma réponse. Je ne me goberge pas à Noël et n'ai point les moyens de permettre aux oisifs de se goberger. » « J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. » « Il coûte très cher et ceux qui sont dans le besoin n'ont qu'à y entrer. » « Beaucoup ne le peuvent pas et beaucoup préfèrent mourir. » « S'il préfère mourir, » dit Scrooge, « qu'il le fasse, cela diminuera l'excédent de la population. » « Au surplus. Excusez-moi, j'ignore tout cela. » « Mais vous pourriez ne pas l'ignorer, » fit remarquer le gentleman. « Ce ne sont pas mes affaires, » répliqua Scrooge. « Un homme a bien assez de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes occupent tous mes instants. » « Bonsoir, messieurs. » Voyant clairement qu'il serait vain d'insister, les deux visiteurs se retirèrent. Scrooge se remit à ses travaux, fort satisfait de lui-même et d'une humeur plus enjouée que de coutume. Pendant ce temps, le brouillard et la nuit avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui offraient leur service pour guider les voitures en marchant devant les chevaux. L'antique tour d'église du haut de laquelle une vieille cloche bougonne passait son temps à épier Scrooge par une fenêtre gothique percée dans le mur devint invisible et sonna les heures et les quarts dans les nuages en les faisant suivre de tremblantes vibrations comme si ses dents claquaient là-haut dans sa tête gelée. Le froid devenait intense. Dans la grande rue au coin de la cour, des ouvriers, occupés à réparer les conduites de gaz, avaient allumé un grand feu dans un brasero, autour duquel se pressait un groupe d'hommes et de gamins en haillons qui se chauffaient les mains et clignaient des yeux devant la flamme d'un air ravi. La pompe à eau, abandonnée à sa solitude, se figea par mauvaise humeur et transforma son trop-plein en glaçons misanthropiques. L'éclairage brillant des vitrines de magasins où les rameaux et les baies de houe craquaient à la chaleur des lampes mettait un reflet rougeâtre sur le visage pâle des passants. Les commerces d'épicerie et de volailles étaient devenus un splendide divertissement, un spectacle fastueux avec lequel il était à peu près impossible de croire que des principes aussi ennuyeux que l'achat et la vente eussent le moindre rapport. Le lord de mer dans sa forteresse de l'imposante Mansion House donnait des ordres à ses cinquante cuisiniers et à ses cinquante sommeliers afin que Noël fût célébré comme il se doit dans la maison d'un lord de mer. Et même le petit tailleur que le potentat avait condamné le lundi précédent à cinq shillings d'amande pour s'être montré dans les rues ivre et altéré de sang mélangeait dans sa manzarde les ingrédients du pouding tandis que sa maigre épouse, son bébé dans les bras, sortait pour acheter le bœuf. Le brouillard et le froid continuaient de croître. Un froid vif, pénétrant, cuisant. Si le bon sein d'Anstane avait pincé le nez du malin avec un peu de ce temps-là, au lieu d'employer ses outils familiers, c'est alors que le diable aurait eu des raisons pour rougir de douleur. Le possesseur d'un jeune et maigre nez grignoté et mâchonné par le froid comme les os sont rongés par les chiens se baissa devant le trou de serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël. Mais au premier accent de « Dieu vous bénisse, joyeux messieurs, que rien ne vienne vous troubler. » Scrooge s'empara de la règle avec un geste d'une telle énergie que le chanteur s'enfuit, épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et au gel, mieux approprié encore. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. À contre-cœur, Scrooge descendit de son haut tabouret, donnant ainsi le signal du départ au commis qui l'attendait impatiemment dans la citerne et qui mit son chapeau tout en éteignant la bougie d'un coup de mouchette. « Vous voulez disposer de toute la journée de demain, je suppose ? » dit Scrooge. « Si cela ne vous dérange pas, monsieur ? » « Cela me dérange, » dit Scrooge, « et cela n'est pas équitable. Si je vous retenais une demi-couronne pour cette journée, vous vous croiriez lésé si je ne m'abuse. » Le commis eut un pâle sourire. « Et pourtant, » poursuivit Scrooge, « vous ne pensez pas que moi, je sois lésé si je vous paie une journée à ne rien faire. » Le commis lui fit observer que cela n'arrivait qu'une fois par an. « Bonne excuse pour détrousser à un homme tous les 25 décembre, » dit Scrooge en boutonnant sa pelisse jusqu'au menton. « Mais je suppose que vous devez avoir la journée entière. Arrivez d'autant plus tôt le lendemain matin. » Le commis promit qu'il tâcherait, et Scrooge sortit en maugréant. Le bureau se trouva fermé en un clin d'œil, et le commis avec les deux bouts de son cache-nez blanc qui lui pendait plus bas que la taille, car il ne possédait pas de pelisse, s'élança sur la pente de Cornhill derrière une file de gamins, et puis avec eux une vingtaine de glissades en l'honneur de la veille de Noël. Il regagna ensuite à Bride Abattu son domicile de Camden Town pour y jouer à Colin Maillard. Scrooge absorba son dîner mélancolique dans sa mélancolique taverne habituelle, et après avoir lu tous les journaux et charmé le reste de sa soirée par l'étude de ses livres de caisse, il rentra se coucher. Il habitait un appartement où avait vécu feu son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres, situées dans un bâtiment sombre, au fond d'une impasse, où il avait si peu de raison d'être qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'il s'y était égaré dans sa jeunesse, en jouant en cache-cache avec d'autres petites maisons, et qu'il n'avait pas retrouvé la sortie. A l'époque dont nous parlons, il était vieux et triste, car personne n'y habitait, hormis Scrooge, tous les autres appartements étant occupés par des bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait le moindre pavé, fut obligé de tâtonner pour se diriger. Le brouillard et la glace étaient accrochés de telle sorte au vieux porche noir de la maison qu'on y croyait voir le génie de l'hiver assis sur le seuil et plongé dans une morne méditation. Or, il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain aussi que Scrooge l'avait vu, matin et soir, tous les jours, depuis qu'il habitait cette maison. Il est non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination que tout autre habitant dans la cité de Londres, y compris même, et ce n'est pas peu dire, la municipalité tout entière, notable et membre des guildes. Qu'on ait en outre bien à l'esprit le fait que Scrooge n'avait pas accordé une seule pensée à Marley depuis l'allusion faite cet après-midi-là à son ancien associé mort depuis sept ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit sa clé dans la serrure, vit dans le marteau de porte sans qu'une métamorphose graduelle l'y eût préparé non plus un marteau mais le visage de Marley. Le visage de Marley ! Il ne baignait pas ainsi que tous les autres objets de la cour dans une ombre impénétrable mais s'entourait d'une phosphorescence sinistre comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevées sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités comme par une haleine ou par des vibrations d'air chaud. Et bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Ce détail et sa couleur livide en faisaient un objet d'horreur. Mais cette horreur semblait extérieure au visage et hors de son contrôle plutôt qu'elle n'appartenait à son expression elle-même. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi qu'il n'avait pas éprouvées depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte. Et il regarda bel et bien avec précaution par derrière, comme s'il attendait, ou presque, au spectacle terrifiant de la perruque de Marley pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière la porte que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Aussi Scrooge fit-il « Peuh ! Peuh ! » en claquant la porte pour la fermer. Le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Chacune des chambres aux étages, chacune des barriques dans les caves du négociant en vin sembla pour y répondre, faire entendre sa propre gamme d'échos particuliers. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier. Le monta lentement, qui plus est, en mouchant sa chandelle chemin faisant. Il arrive que, parlant en l'air, on dise qu'on peut faire passer un carrosse à six chevaux par un de ces bons vieux escaliers d'autrefois, ou par les trous d'un mauvais acte du Parlement frais et clos. Mais moi, j'affirme qu'il eût été possible de faire monter un corbillard par l'escalier de Scrooge, et même de le mettre en travers avec le timon tourné vers le mur et la portière vers la rampe, sans la moindre difficulté. Il avait bien assez de largeur pour cela, et plus encore. C'est sans doute pour cette raison que Scrooge crut voir monter devant lui, dans la pénombre, un corbillard locomobile. Une demi-douzaine de becs de gaz de la rue n'aurait pas suffi à éclairer le vestibule. Vous pouvez donc imaginer qu'il y faisait sombre autour de la chandelle à mèche que portait Scrooge. Il poursuivit son ascension, se moquant de cela comme d'une guigne. L'obscurité ne coûte pas cher, c'est pourquoi Scrooge l'aimait. Pourtant, avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour s'assurer que tout y était en bon ordre. Il se rappelait juste assez le visage pour éprouver le besoin de faire cela. Salon, chambre à coucher, cabinet de débarras était exactement dans l'état où il devait être. Rien sous la table, personne sous le canapé, un maigre feu dans la grille, le bol et la cuillère préparés et la petite casserole de tisane de gruau, Scrooge avait un rhume de cerveau, au chaud sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait le long du mur dans une attitude suspecte, le cabinet de débarras comme d'habitude, un vieux garde-feu, de vieilles chaussures, deux bourriches à poisson, une table de toilette sur trois pieds et un tisonnier. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas son habitude. Ainsi, à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis il s'assit devant le feu pour boire sa tisane de gruau. C'était en vérité un très petit feu. Autant dire rien par un soir aussi glacial. Il fut obligé de s'en rapprocher. De le couver avant de parvenir à extraire la moindre sensation de chaleur de cette poignée de combustible. La cheminée était très ancienne. Elle avait été construite autrefois par un marchand hollandais et son pourtour était garni de vieilles céramiques hollandaises représentant des scènes de l'écriture. Il y avait là des Cain et des Abel, des filles de Pharaon, des reines de Saba, des messagers angéliques descendant du ciel sur des nuages pareils à des Edredons, des Abrams, des Balthasar, des apôtres qui faisaient prendre le large à des saussières, des centaines de personnages capables de retenir ces pensées. Et cependant, le visage de Marles est mort depuis sept ans s'interposa et comme la verge du prophète antique engloutit tous les autres. Si tous ces carreaux lisses avaient été vides d'images et doués du pouvoir d'en faire surgir une en utilisant les fragments d'ijoints de la pensée de Scrooge, il y aurait eu un portrait du vieux Marlet sur chacun des carreaux de céramique. « Sornette ! » dit Scrooge qui se mit à arpenter la pièce. Après quelques allées et venues, il vint se rasseoir. Comme il appuyait la tête en arrière sur le dossier de son fauteuil, ses yeux se posèrent par hasard sur une cloche. Une cloche depuis longtemps inutilisée qui pendait dans un coin de la pièce et communiquait à quelques fins oubliées avec une chambre située tout en haut de l'immeuble. Ce fut avec une extrême surprise, accompagnée d'une terreur étrange, inexplicable, qu'au moment où il la regardait, il vit cette cloche se mettre en mouvement. Elle bougea si peu au début qu'elle sonnait à peine. Mais son carillon retentit bientôt à grand bruit, accompagné par toutes les autres sonnettes de la maison. « Cela ne durera peut-être qu'une demi-minute ? » ou une minute. Mais Scrooge eut l'impression que c'était une heure. Les cloches cesserent de sonner comme elles avaient commencé, tout en même temps. Elles furent suivies d'un bruit de ferraille montant des profondeurs de la maison, comme si quelqu'un traînait une lourde chaîne avec les tonneaux du marchand de vin. Scrooge se souvint alors d'avoir entendu dire que dans les maisons hantées, les fantômes traînaient des chaînes. La porte de la cave s'ouvrit brusquement avec un grand fracas et Scrooge perçut ce bruit de plus en plus distinctement au rez-de-chaussée d'abord, puis montant l'escalier, enfin se dirigeant droit vers sa porte. « C'en est aussi que tout cela ! » dit Scrooge. « Je ne veux pas y croire ! » Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce sous ses yeux. Au moment où la chose entra, la flamme mourante bondit dans l'âtre comme pour dire « Je le connais ! C'est le fantôme de Marley ! » Puis elle retomba. Le même visage, exactement le même. Marley, avec sa perruque à queue de ras, son gilet habituel, sa culotte collante et ses bottes, les glands de ses lacets, la queue de sa perruque, les basques de son habit, les cheveux qui couvraient sa tête se dressaient roi d'autour de lui. La chaîne qu'il traînait lui entourait la taille. Elle était longue et se déroulait comme une queue. Et elle était faite, car Scrooge l'observa de près, de coffres forts, de clés, de cadenas, de grands livres, d'exploits et de pesantes bourses forgées dans l'acier. L'apparition était transparente et Scrooge qui regardait son gilet put voir les deux boutons cousus par derrière son habit. Scrooge avait souvent entendu dire que Marley n'avait pas d'entraille, mais il ne l'avait encore jamais cru. Non. Et même à ce moment-là, il refusait d'y croire. Il avait beau examiner le spectre de part en part et le voir debout devant lui, il avait beau se sentir glacé par le regard de ses yeux morts et distingué jusqu'à la trame du tissu d'un mouchoir qui dépassait sous son menton pour s'attacher au sommet de sa tête et que Scrooge venait tout juste de remarquer, il demeurait incrédule et luttait contre le témoignage de ses sens. Eh bien, dit Scrooge plus caustique et plus froid que jamais, que me voulez-vous ? Beaucoup de choses. C'était la voix de Marley, sans erreur. Qui êtes-vous ? Demandez-moi qui j'étais. Bon, disons qui étiez-vous ? Vous êtes bien tatillon pour une ombre. De mon vivant, j'étais votre associé, Jacob Marley. Pouvez-vous... Pouvez-vous vous asseoir ? Demanda Scrooge en le regardant d'un air sceptique. Je le puis. Alors, asseyez-vous ? Scrooge avait posé cette question parce qu'il se demandait si un fantôme aussi transparent était en état de prendre un siège et parce qu'il pensait que dans le cas où cela serait impossible, il serait contraint de se livrer à une explication embarrassante. Mais le fantôme s'assit de l'autre côté de la cheminée comme s'il en avait l'habitude. Vous ne croyez pas en moi, dit-il. Non, répondit Scrooge. Quelle preuve de ma réalité vous faut-il donc outre le témoignage de vos sens ? Moi, je n'en sais rien, dit Scrooge. Pourquoi doutez-vous de vos sens ? Parce que la plus petite chose suffit à les troubler. Un léger malaise d'estomac en fait des imposteurs et vous pourriez bien être qu'une bouchée de bœuf mal digéré, une boulette de moutarde, une parcelle de fromage, un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, vous sortez plutôt de la cave que du caveau. Scrooge n'avait pas pour habitude de faire des calembours et dans le fond de son cœur, il ne se sentait pas, il faut bien le dire, enclin la plaisanterie juste à ce moment-là. La vérité, c'est qu'il faisait le malin dans l'esprit de distraire sa propre attention et de surmonter sa terreur, car la voix du fantôme le bouleversait jusqu'à la moelle des eaux. Demeurer silencieux ne fût-ce qu'un moment à regarder ses yeux fixes et vitreux suffirait. Scrooge le sentait à lui faire perdre la tête. Il y avait en outre quelque chose de terrifiant dans l'atmosphère infernale qui entourait le spectre comme son propre élément. Scrooge ne la sentait pas lui-même, mais il n'en pouvait douter, car bien que le fantôme se tint parfaitement immobile, ses cheveux, les basques de son habit, les glands de ses bottes étaient encore agités comme par la vapeur chaude qui s'échappe d'un four. « Voyez-vous ce cure-dent ? » demanda Scrooge revenant vivement à la charge pour la raison que nous venons de dire et souhaitant ne fût-ce qu'un instant détourner lui-même le regard fixe du fantôme. « Oui, » répondit ce dernier. « Vous ne le regardez pas ? » protesta Scrooge. « Je le vois néanmoins, » dit le fantôme. « Eh bien, » répliqua Scrooge, « il me suffirait de l'avaler pour être persécuté jusqu'à la fin de mes jours par une lésion de lutin tout sorti de mon imagination. Sornette, vous dis-je. Sornette ! » À ce mot, le spectre poussa un cri épouvantable et secoua sa chaîne en faisant un bruit si lugubre et si menaçant que Scrooge dut se cramponner à son fauteuil pour se retenir de tomber évanoui. Mais combien plus grande fut encore son horreur quand le fantôme, détachant le bandage qui entourait sa tête comme s'il faisait trop chaud dans la pièce pour le garder, laissa sa mâchoire inférieure retomber sur sa poitrine. Scrooge s'écroula, agenouillé, les mains jointes devant son visage. « Pitié ! » s'écria-t-il. « Pitié ! Apparition terrible ! Pourquoi viens-tu me tourmenter ? » « Homme à l'esprit mondain ! » dit le fantôme. « Crois-tu en moi, oui ou non ? » « J'y crois ! » dit Scrooge. « Il faut bien que j'y croie ! » « Mais pourquoi les esprits errent-ils sur la terre et pourquoi me visite-t-il ? » « C'est pour tout homme ! » reprit le fantôme. « Une obligation que de se mêler par l'imagination à la vie de ses semblables et d'étendre en tous sens son universelle sympathie. Si son âme s'y refuse pendant la vie, elle ne peut y échapper après sa mort. Il est condamné à errer de par le monde. Oh, malheur à moi ! Pour être le témoin de ce qu'il ne peut plus partager, de ce qu'il aurait pu partager sur la terre et transformer en source de bonheur. » Le spectre poussa un nouveau cri, secoua sa chaîne et tordit ses mains spectrales. « Vous êtes enchaînés ? » observa Scrooge en tremblant. « Dites-moi pourquoi ? » « Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie, » répondit le fantôme. « C'est moi qui l'ai faite, anneau par anneau, aune par aune. Je l'ai attachée autour de moi librement et je la porte de mon plein gré. Son modèle te surprend-il, toi ? » Scrooge tremblait de plus en plus. « Ou bien voudrais-tu connaître, » poursuivit le fantôme, « le poids et la longueur de l'énorme câble que tu portes toi-même. Tes fers étaient aussi importants et aussi pesants il y a ce soir cette veille de Noël que le sont aujourd'hui les miens. Tu y as ajouté depuis. Ah, c'est une chaîne considérable. » Scrooge jeta un coup d'œil sur le plancher, comme s'il s'attendait à se voir entouré de cinquante ou soixante en brasse de câble de fer, mais il ne vit rien. « Jacob, » dit-il d'une voix suppliante, « mon vieux Jacob Marley, parle encore, dis-moi quelques mots de réconfort. » « Je ne saurais le faire, » dit le fantôme. « C'est d'autres régions que vient le réconfort, Ebenezer Scrooge, et il est dispensé par d'autres ministres à des hommes d'autres espèces. Je ne puis non plus te dire tout ce que je voudrais. Quelques mots encore, et j'aurai épuisé ce que j'ai le droit de te révéler. Je ne puis me reposer, je ne puis séjourner, je ne puis m'attarder nulle part. Mon esprit n'a jamais quitté jadis notre maison de commerce. Note bien mes paroles. Quand je vivais, mon esprit n'a jamais vagabondé au-delà des étroites limites de ce trou où nous amassions de l'or. Aussi, me reste-t-il à accomplir de longs et pénibles voyages ? » Scrooge avait l'habitude pour réfléchir d'enfoncer les mains dans les poches de sa culotte, retournant dans sa tête les paroles du fantôme, il fit ce geste mais sans relever les yeux et toujours à genoux. « Il faut que tu avances très lentement, Jacob, » remarqua-t-il parlant en homme d'affaires mais avec humilité et déférence. « Lentement ! » « Mort depuis sept ans, » rumina Scrooge « et tout le temps en chemin. » « Tout le temps, » dit le fantôme « sans trêve ni repos l'incessante torture du remords. » « Et tu voyages vite ? » demanda Scrooge « Sur les ailes du vent, » répliqua le fantôme. « Tu as dû parcourir beaucoup de chemins en sept ans. » Le spectre, en entendant ces mots, poussa une nouvelle clameur et secouant sa chaîne troubla d'un si horrible fracas le silence de cette heure morte que l'homme du guet aurait eu le droit strict de le poursuivre pour tapage nocturne. « Oh, captif lié, chargé de double chaîne, » s'écria le fantôme. « Pour ne pas savoir qu'il doit s'écrouler dans l'éternité des siècles d'incessants labeurs accomplis pour cette terre par d'immortelles créatures avant que les bienfaisants effets ne s'en fassent sentir. Pour ne pas savoir qu'une âme chrétienne œuvrant avec bonté dans sa petite sphère, quelle que soit cette sphère, trouvera sa vie terrestre trop courte pour les innombrables moyens qu'elle a de s'employer. Pour ne pas savoir qu'une éternité de regret ne peut réparer les possibilités négligées d'une seule vie. Et j'étais ainsi. Oh, j'étais ainsi. « Mais Jacob, tu as toujours été un excellent homme d'affaires, » dit d'une voix brisée Scrooge qui commençait à s'appliquer toutes ses condamnations à lui-même. « Les affaires, » s'écria le fantôme se tordant les mains de nouveau. « L'humanité était mon affaire. Le bien commun était mon affaire. La charité, la compassion, la tolérance et la bonté, telles étaient mes affaires. Les opérations de mon commerce n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'immense océan de mes affaires. Il tenait sa chaîne à bout de bras et l'on eût dit qu'il voyait en elle la cause de toutes ces stériles douleurs. Puis il en frappa lourdement le sol à nouveau. « Au cours de l'année qui se déroule, » reprit le fantôme, « c'est à cette époque-ci que je souffre le plus. Pourquoi ai-je jadis traversé la foule de mes semblables, les yeux baissés vers la terre sans les lever jamais pour contempler l'étoile bénie qui conduisit les rois vers une humble demeure ? N'y avait-il pas autour de moi de pauvres foyers où sa lumière eût pu me mener ? » Scrooge était très inquiet d'entendre le fantôme discourir avec véhémence et il se mit à trembler de tous ses membres. « Écoute-moi ! » dit le fantôme. « Mon temps s'achève ! » « J'écoute, » dit Scrooge. « Mais épargne-moi, Jacob. Ne t'étends pas trop, je t'en prie. » « Comment se fait-il que je me trouve devant toi sous une forme que tu puisses voir ? Je ne saurais le dire. Maintes et maintes fois, je suis venue m'asseoir invisible à tes côtés. » Scrooge greleta en s'essuyant la sueur qui coulait de son front. « Ce n'est pas la moindre peine qui me soit imposée, » poursuivit le fantôme. « Je suis ici ce soir pour t'avertir qu'il te reste encore une chance, un espoir d'échapper à mon sort. Une chance et un espoir que tu me dois, Ebenezer. Tu as toujours été pour moi un bon ami, dit Scrooge. Merci beaucoup. Tu vas être hanté par trois esprits. » Le visage de Scrooge s'allongea presque autant que l'avait fait celui du fantôme. « Est-ce là la chance, l'espoir dont tu viens de me parler, Jacob ? » demanda-t-il d'une voix qui se brisait. « Oui. » « Je crois. Je crois que j'aimerais mieux m'en passer. » « Sans leur visite, » ajouta le fantôme, « aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. Attends-toi à voir le premier demain quand une heure sonnera. » « Ne pourrais-je les avoir tous les trois d'un seul coup et que ce soit fini, Jacob ? » suggéra Scrooge. « Attends le second la nuit suivante à la même heure. Le troisième viendra la troisième nuit quand t'auras cessé de vibrer le dernier coup de minuit. Ne compte pas me revoir, mais grand soin dans ton intérêt de n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre nous. » Ayant ainsi parlé, le spectre reprit le mouchoir qu'il avait posé sur la table et se l'attacha autour de la tête comme auparavant. Scrooge le compris au claquement sec que firent entendre ses dents lorsque les deux mâchoires furent réunies par le bandage. Il se hasarda à relever les yeux et trouva son serviteur surnaturel debout en face de lui portant sa chaîne enroulée autour du bras. Le spectre s'éloigna à reculons et chaque fois qu'il faisait un pas la vitre de la fenêtre se soulevait un peu de sorte que lorsqu'il y arriva elle était grande ouverte. Il fit signe à Scrooge d'approcher et Scrooge obéit. Lorsqu'ils furent à deux pas l'un de l'autre le fantôme de Marley leva la main l'avertissant de ne plus avancer. Scrooge s'arrêta. Il s'arrêta moins par obéissance que par crainte et surprise car au moment où cette main s'était levée il avait distingué des bruits confus qui s'élevaient dans l'espace des bribes incohérentes de lamentations et de regrets plaintes d'une inexprimable tristesse gémissements de conscience sourmentée. Le spectre ayant écouté à un moment se joignit à ce cœur funèbre et plongea dans cette nuit sombre et glacée qu'il engloutit. Scrooge que la curiosité rendait téméraire le suivit jusqu'à la fenêtre. Il regarda au dehors. L'air était rempli de fantômes errant ça et là dans une agitation constante sans cesser de gémir. Tous étaient chargés de chaînes comme le fantôme de Marley. Quelques-uns c'étaient peut-être des gouvernements coupables étaient attachés ensemble nul n'était libre. Scrooge en reconnaissait beaucoup qu'il avait rencontré pendant leur vie. Il avait été intimement lié avec un vieux fantôme en gilet blanc qui portait à la cheville un énorme coffre-fort et pleurait de façon déchirante parce qu'il ne pouvait venir au secours d'une pauvresse tenant un bébé dans les bras et qu'il voyait au-dessous de Louis assis sur le pas d'une porte. Leur supplice à tous était visiblement qu'ils essayaient d'intervenir dans les affaires des hommes pour leur être secourables et qu'ils en avaient perdu à jamais le pouvoir. Ces formes finirent-elles par se dissoudre dans la brume ou la brume les enveloppa-t-elle de son linceul ? Scrooge ne put le discerner. Les spectres et leur voix spectrale s'évanouirent ensemble et la nuit retrouva l'aspect qu'elle avait eu lorsqu'il était rentré chez lui. Scrooge referma la fenêtre et alla examiner la porte par laquelle le fantôme était entré. Elle était fermée à double tour ainsi qu'il l'avait fermée de ses propres mains et les verrous poussés étaient intactes. Il essaya de dire « Sornet » mais ne put dépasser la première syllabe et se sentant à cause de l'émotion qu'il venait d'éprouver ou des fatigues du jour ou d'un rapide coup d'œil qu'il avait jeté sur le monde invisible ou encore de l'ennuyeuse conversation du fantôme en grand besoin de repos. Il alla tout droit se mettre au lit sans se déshabiller et s'endormir incontinent. Sous-titrage Société Radio-Canada